A l'approche de Noël, les fenêtres des foyers allemands se transforment en de véritables petits théâtres de lumière. Les arches lumineuses sont une décoration traditionnelle de la région des monts métallifères, à la frontière avec la République tchèque. A Seifen, le village des jouets, elles sont notamment produites par l'entreprise familiale Müller. Une activité centenaire, dirigée aujourd'hui en quatrième génération par le maître artisan Ringo Müller. Au début, nous produisions des ustensiles ménagers, des jouets, les objets de cette époque. Seifen n'est pas le village des jouets par hasard. Cette petite voiture, par exemple, date d'il y a 115 ans. L'assortiment a évolué depuis lors. L'entreprise produit désormais principalement des décorations de Noël en bois sculpté, des pyramides, des figurines, des boîtes à musique et des arches lumineuses. Ces ornements remontent à l'époque minière, quand les mineurs suspendaient des lanternes à l'entrée des galeries pour Noël. L'un des joyaux de l'entreprise Müller est une arche ornée de l'église Notre-Dame de Dresde. Nous voyons ici une partie des pièces nécessaires à la fabrication de l'église Notre-Dame. Il en faut 156 en tout. Certaines sont vraiment minuscules. Un petit chef-d'oeuvre dont seulement 30 exemplaires sont produits chaque année. Toutes les pièces sont fabriquées dans les ateliers de l'entreprise, en grande partie à la main. En fin de compte, c'est ce qui donne leur caractère unique à ces produits. Si vous regardez une série de 20 figurines, chacune possède ses particularités. À cet égard, on peut dire que chacune des pièces sorties de nos ateliers est unique. Si la majorité des objets sont vendus en Allemagne, un quart de la production est exporté vers le reste du monde. Il y a des régions clés comme l'Amérique du Nord, les Etats-Unis et le Canada, où nous sommes très actifs. Mais aussi l'Asie, le Japon notamment, où par tradition, l'artisanat de qualité est très apprécié. Ce sont nos marchés les plus importants à l'étranger. Mais nos produits sont également très prisés par les touristes de passage, qui les achètent pour les offrir, et qui sont autant d'ambassadeurs de notre activité dans le monde entier.